Comme d'habitude, il y avait du monde ce soir-là. Déjà que le vieux chêne est un bal plein à craquer d'ordinaire, vous imaginez un peu le désordre un soir de mardi gras. Ha, ça. Il y avait des drôles des deux sexes satisfaits de costumes dont je n'aurais jamais pu soupçonner l'existence. De mon côté, j'ai joué le jeu. J'étais grimé, peu importe de savoir en quoi. Non pas que je me complaise au milieu des noceurs dans cette décadence bariolée et grotesque, mais pour le bien de ma mission, il faut que je me fonde dans le décor histoire de ne pas éveiller les soupçons. Un peu comme un espion, voyez-vous. La soirée se passait, j'ai rien entendu d'intéressant. Politiquement parlant, je veux dire. Parce que croyez-moi que si j'avais été à la brigade des mœurs, il aurait fallu qu'offrir à la louche la moitié de la salle. Parfois, je me dis qu'on a tort de se voler la face sur les vis qui ronge certains individus. La fin de la soirée m'a d'ailleurs donné raison. Enfin, je suis pas là pour m'épancher et cracher ma morale comme un ivroi ne vomit sa vie à un tavernier trop patient ou trop ric-rac niveau pépette pour se permettre de le foutre dehors. La soirée passait, comme j'ai dit, et les types sont arrivés, tous en même temps. Ils étaient quatre ou cinq, je sais plus bien. Mais qu'importe leur nombre, on ne remarquait quasiment qu'eux. Pour plusieurs raisons. Déjà leur costume. Figurez-vous un habit complètement noir. Des longs caps et de hauts chapeaux élégants. Le tout noir, ça va de soi. C'est déjà pas rassurant, pas vrai ? Eh bien, ce n'est pas tout. Leur bobine était aussi noire que le trou du cul d'un charbonnier. Les gars s'étaient recouverts intégralement le visage avec de la suie. Voilà pour ce qui était de leur allure. Avouez que c'est déjà pas bien engageant. Mais attendez de voir, parce que je vous ai pas encore jacté sur leurs phrasés. La façon qu'ils avaient de causer... C'était pas sain. Prenez les pires mots de votre vocabulaire. Nivelez par le bas, laissez cuver trois jours chez un manzingue atruant et vous serez même pas au niveau du plus médiocre de ces gaillards. J'avoue que c'est d'ailleurs la manière dont ils tournaient leurs salmigondis qui m'a d'abord paru suspecte. J'ai tendu l'oreille, je les ai observés. Ils s'abreuvaient de gros bleus. Vous savez l'infâme piste de Bacchus qu'on sert dans les balles populaires. L'un d'eux était parti courtiser les donzelles qu'il y avait là. Quelques-unes, grand bien leur en a pris, ont envoyé pêtre. Mais il a réussi à retenir l'attention de deux grisettes déguisées en paysannes avec qui il a engagé la conversation. Je pense que les tournées que le type payait y étaient pour un peu dans l'attention que les membres du beau sexe lui portaient. Pauvre fille. Les autres gars se gossaient bêtement en le regardant. Je les entendais parler de la tour de Nel. Je n'ai pas compris et ça a attisé ma curiosité. Vous savez, dans ma branche, on a connaissance de nombreuses organisations qui s'agitent un peu partout en France. Et d'expérience, je sais que pour communiquer, elles utilisent une sorte de langage codé. Histoire que le commun des mortels n'y entend de rien quand les membres se parlent. Je n'ai pas pu suivre toutes leurs conversations. Vous savez, les polkas et les quadrilles des balles populaires, ça fait un de ces teintes à marre. Mais j'ai remarqué que les deux filles avaient acquiescé à une chose que leur avait dit le loustique avec qui est causé. Après ça, elles se sont empressées de siphonner leurs godets. Pendant ce temps, le type argent ses acolytes. Ils ont pouffé. Avant de se tirer de la guinguette, j'ai entendu parler entre eux. « Filons à la tour de Nel », qui disait en se gaussant. Je me suis dit qu'il serait bon que j'y traîne mes pénates à cette fameuse tour, bien que je ne connaisse aucun coin de Paris qui porte ce nom. J'ai suivi les gars dehors. Les grisettes les avaient rejoints. J'ai quand même averti mon binôme, mon autre flic. Il s'est chargé d'aller chercher du renfort, au cas où. Vous comprenez, faut anticiper le coup. Imaginez qu'on tombe sur des bonapartistes à deux doigts du coup d'état. Faut de quoi pouvoir tous les calmer sans qu'il y ait trop de sang. Enfin. Comme j'ai dit, je suis sorti et j'ai suivi le groupe. Ils ont remonté la mouffe, enfin, la rue Mouffetard, quoi. Jusqu'à la rue du Pot de Fer. Oh, le trajet n'a pas été bien long. Quelques minutes, guère plus. Certains des types avaient l'air complètement grisés. Mais deux avaient l'air plus lucides que les autres. Ils causaient avec les deux filles... Bon sang. Je pense à ce qu'attend ces pauvrettes. Je me souviens, à un moment, l'une d'elles a semblé se raviser. Elle voulait plus suivre ces drôles d'oiseaux. Un éclair de lucidité, mais c'était trop tard. Un des lascars lui a retourné un prodigieux soufflet et l'a poussé pour qu'elle avance. C'est pas l'envie qui me manquait, mais je suis pas intervenu. Il valait mieux les filer jusqu'au bout. Et si c'était un réseau, le démanteler plutôt que de se contenter d'une arrestation qui aurait rien donné. Mais je digresse, pardonnez-moi. J'ai vu qu'ils entraient au numéro 10 de la rue du Pot de Fer. J'ai attendu quoi ? Une quinzaine de minutes ? Ils sont pas sortis. Je suis rentré dans l'immeuble. Un taudis. Et j'ai monté les étages. Au niveau du troisième, j'ai entendu des cris en tout genre qui provenaient derrière l'une des portes du palier. Un seigneur. Je sais pas si j'ai le sang qui se glace de terreur ou qui bout de colère, comme je pense. Les deux, peut-être. J'ai pris l'initiative d'enfoncer la porte. Si j'avais su ce que j'allais voir. C'est là que... C'est là que j'ai trouvé le journal. Je pense qu'au cas où le flagrant délit ne suffirait pas, son contenu dégoûtant devrait convaincre n'importe quel juge censé d'envoyer ces monstres à l'échafaud. Les acteurs n'avaient même pas eu le temps de venir saluer que Stanislas me demandait déjà si j'avais apprécié la pièce. Pour la cinquième fois en quelques mois, nous étions allés voir la tour de Nel d'Alexandre Dumas. Je me souviens lui avoir répondu qu'en ce qui me concernait, j'avais préféré la deuxième représentation à laquelle nous avions assisté il y a quelques mois. Il m'avoua qu'il partageait sans retenu mon point de vue. Comme à notre habitude, notre excursion au théâtre fut suivie par un échange de nos verdicts respectifs par-dessus quelques timbales de vin. Stanislas ne m'a pas épargné son couplet habituel sur le preux capitaine Gautier Dolnay, qui est véritablement son personnage favori de la pièce. Que dis-je ? Son héros ? Je ne comprends pas pourquoi ce personnage le fascine autant. A mon sens, c'est un archétype, une sorte de chevalier blanc aveuglé, hébété par un amour qui le mène à sa perte. Stanislas y voit une sorte d'idéal de la passion courtoise, qui ne peut en définitif se terminer que par un trépas poétique. Poétique. Pathétique. Personnellement, j'y vois un imbécile que sa bêtise mène à une mort pitoyable. Voilà un sort qui ne me fait point envie. Je préfère de loin le personnage de l'aubergiste Orsini, qui, tel un charron, mène les amants de la reine jusqu'à elle, puis, une fois le plaisir de la nuit passée, les tue en ignorant tout regret. Voilà un homme rusé et adroit. Un personnage de l'ombre à qui s'en remettent les grands, et sans qui il resterait bien petit. Un tolérant habile qui manœuvre toujours en suivant le bon cap. On dit que Satan est le maître d'Orsini. Bah, voilà une situation qui me convient tout à fait, plus que celle du capitaine Gautier Dolnay, que Stanislas idolâtre tant. Il argumente contre l'aubergiste Orsini en disant qu'il n'est qu'un rouage dans le délire nymphomane de la reine Marguerite. Mais il n'est pas un rouage. C'est celui sans qui rien ne serait possible. Enfin, quoi qu'il en soit, j'aimerais trouver une version imprimée de la pièce, car les places de théâtre commencent à me coûter cher. Au fil des godets que nous vidions, l'ivresse nous gagna, submergeant nos âmes comme la crue inonde les quais. Je ne me souviens plus rigoureusement comment, mais au fil de notre discussion s'est dessiné l'idée de nous rendre sur les lieux du crime. J'entends par là l'endroit exact où se déroule l'action dans la pièce de Dumas, la fameuse tour de Nel. Bien que la tour soit détruite depuis fort longtemps, Stanislas, d'après ses recherches, a trouvé qu'elle se situait au niveau du collège des Quatre Nations, face au Louvre, où nous y rendîmes à pied. Alors que nous irions le long des quais déserts, à l'emplacement exact où s'était érigée jadis la tour qui nous fascinait tant, je ne pus m'empêcher de livrer à Stanislas ma pensée. « Ah ! » disais-je. « Que n'aurais-je donné pour voir ce pari ancien du temps des Capétiens ? » Admirer le vieux donjon de Nel et ses étroites fenêtres illuminées se refléter sur la scène. Cela fit fort rire Stanislas qui, pour sa part, expliquait que pour une fois qu'était gardé en haut de la tour le vice et non la vertu, il préférait être dans le donjon et prendre part à l'action plutôt qu'à l'extérieur à l'imaginer. J'objectais en disant que sa chère et tendre Marie n'aurait pas été fort aise de le savoir participer à l'une des nuits orgiaques de la Reine Marguerite. Il me répondit que Marie et Marguerite la débauchée pouvaient avoir plus de points communs que je ne le soupçonnais. Je lui fis remarquer qu'il avait alors à se méfier car, dans la pièce, la Reine mène Gautier, son héros, à sa perte. Il ne me répondit pas et afficha son étrange sourire, celui qu'il revêt à chaque fois qu'il se réjouit de savoir quelque chose que je ne soupçonne pas. Je m'esclaffais, en remarquant qu'il louchait involontairement et nous partîmes tous deux d'un fou rire mémorable, sans doute décuplé par notre ébriété. Je sentais que l'ivresse poussait Stanislas à vouloir me parler de quelque chose et je l'incitais à céder à son envie. « Songe un instant, me dit-il, qu'il te soit permis de vivre des nuits d'oubli comme celle de la Reine Marguerite, que l'occasion de t'adonner sans retenue aux pires perversions te soit donnée. Qu'en ferais-tu ? » Je sentais de par son ton que l'esprit avait un temps repris le pas sur la boisson. Je confesse ne pas avoir médité ma réponse fort longtemps, mais avoir pris soin de lui trouver une formulation décente. « Je pense, sans aucun doute, que je saisirais ce genre d'opportunités autant de fois qu'elles se présenteront à moi. » Stanislas se mit à rire, disant qu'il n'en attendait pas moins de moi, et me dit que, si le diable le voulait, ces occasions se présenteraient peut-être à nous un jour. Je ne savais trop comment interpréter ces paroles, mais je ne les fis pas se perdre dans les limbes de mon cerveau grisé. Je savais qu'elles étaient importantes. La soirée avançait, mais n'ayant tous les deux pas à aller travailler sur les chantiers le lendemain, nous résolûmes d'aller dans un bal pour relancer notre ivresse qui diminuait et finir la nuit dignement. Il y avait un établissement non loin de l'appartement où logeaient Stanislas et Marie. Je savais que, si le poids de l'ébriété était trop lourd à porter jusqu'à chez moi, mon ami me logerait sans faire de manière. Avant que nous ne quittions le quai, Stanislas leva les bras et me désigna la tour de Nel que, dans notre imagination, nous étions les seuls à voir. Il ne put s'empêcher de crier comme un damné. La belle nuit pour une orgie à la tour. Le ciel est noir, la pluie tombe, la ville dort. Le fleuve grossit comme pour aller au-devant des cadavres. Nous arrivâmes au bal passablement tivre. En route, nous avions plusieurs fois fait halte chez des Mastroquets. Je suis d'avis que ces établissements ont porté au rang d'art le fait de servir le Pikrat le plus infâme de la création. Comme nous étions rue Mouftar au bal du Vieux-Chêne, non loin de chez Stanislas, je lui proposais d'aller chercher Marie afin qu'elle s'amusât avec nous. Il ne me répondit pas. Peut-être ne m'avait-il pas entendu, ou bien simplement avait-il jugé ma proposition peu pertinente. Enfin, lorsque nous fûmes devant le bal, nous constatâmes qu'il était bondé. Nous y entrâmes tout de même et primes une timbale de vin. Stanislas me regarda en trinquant. « Je ne connais de meilleur compagnon que le vin, devisa-t-il. Si ce n'est l'or avec lequel on l'achète, répondis-je. La fièvre de l'alcool avait définitivement pris possession de nos cerveaux, nous rendant gaillards comme des sibarites. Ainsi, lorsque j'appris que l'orchestre allait donner une polka, je vidai d'un trait mon verre de vin et me ruai vers la grisette la plus proche pour l'inviter à danser. Bonne pioche ! Elle avait de longs cheveux clairs qui descendaient bien au-delà de ses reins. Je me souviens m'être fait la réflexion qu'elle était parfaitement à mon goût, mais que l'ivresse dupait probablement une partie de mes sens. Les cuivres claquaient contre mes tympans. Les graves notes de la contrebasse vibraient dans mes côtes. Le bourdonnement de la foule faisait résonner ma tête et les images de la belle jeune femme qui me souriait et tournoyait devant moi défilaient sous mes yeux à toute vitesse. En somme, je passais une excellente soirée. La polka s'acheva dans les ouras et ma partenaire proposa de m'offrir un verre. J'acceptai, mais lui fixai en retour la condition de régler moi-même les prochaines danses que nous ferions. J'avais complètement perdu Stanislas, et seul Dieu ou Lucifer pouvait savoir ce qu'il trafiquait. Avec ma cavalière, nous profitâmes d'une pause de l'orchestre pour échanger quelques mots. Elle s'appelait Victoire. Je crains malheureusement ne rien avoir retenu d'autre de notre brève conversation. J'insiste bien sur la brièveté car nous fûmes interrompus par un odieux butor. La négligence de sa tenue et son odeur trahissaient qu'il était chiffonnier ou quelque autre métier misérable. Son intention à peine dissimulée était de me ravir ma belle en invitant à danser. Bien entendu, je m'opposais calmement, mais j'eus mieux fait d'apprendre à un bovin à jouer aux échecs plutôt que de raisonner sagement cet imbécile. Le ton monta. Victoire tenta vainement de le faire redescendre et arriva ce que depuis le début je pressentais, la bastonnade. Je me ruais sur l'importun et le rossais jusqu'à ce que le sifflet du cipal de service, grand empêcheur de tourner en rond devant l'éternel, vienne me crever les tympans et que nous soyons contraints de nous séparer. Certes, j'avais reçu des dégâts. Mon visage était en sang et je sentais que Bleus et Boss viendrait séjourner sur mon corps dès le lendemain. Mais j'en avais infligé bien plus à mon adversaire. J'eus à peine le temps de me remettre de mes émotions que Stanislas réapparut et me prit par le bras pour m'entraîner hors du bal. « Ah, je ne savais pas que tu laissais Satan te posséder si facilement. Un peu plus et tu tuais ce bougre. Allez, viens, marchons vers chez moi. Je crois que nous avons tous deux eu notre content pour cette nuit. Mais quel était donc le motif de ta querelle ? » Je lui racontais ma danse, puis les quelques mots échangés avec Victoire, avant que notre conversation soit abrégée par le malandrin. « Te battre pour une dame ? Mais tu as agi en chevalier, mon ami. Et lorsqu'un chevalier sort victorieux d'un combat, il doit être récompensé. D'autant plus lorsque ce combat concerne une jante dame. » Sur l'instant, je ne l'écoutais qu'à moitié. Encore sous l'euphorie de mon affrontement, nous arrivâmes chez lui. En dépit de l'heure tardive, Marie ne dormait pas. Elle reprisait l'une de ses robes près du poil qui crépitait doucement. Les bougies qui éclairaient la pièce lui donnaient une allure étrange et mystérieuse qu'elle n'avait pas d'ordinaire. « Regarde, Marie, je t'amène un fier combattant, » fit joyeusement Stanislas. « Je vois ça, » répondit-elle. « Je vais te donner de quoi l'avait éplée. » Elle se leva. Elle était vêtue d'une simple tunique et, lorsqu'elle passa devant la lumière d'une bougie, je pus deviner, au travers de la toile, les courbes de son corps. Elle avait défait ses cheveux noirs, d'ordinaire noué en tresse. Les lumières jaunes des flammes conféraient à son visage, pourtant rieur et nubile, une maturité qui donnait à son allure quelques années de plus que ses seize ans. Une sensation fit s'assécher ma bouche et disparaître toute la douleur qui l'encinait aux quatre coins de mon corps. C'était un désir, une très puissante envie. « Brutalement, je désirais Marie. Je voulais la posséder, charnellement. Là, dans l'instant. » « Allons, ma douce, » reprit Stanislas. « Je ne pense pas que notre guerrier souhaite se reposer ou penser ses stigmates. » À ces mots, il me regarda, un rictus taquin dessiné sur les lèvres, comme s'il avait exactement deviné ma pensée. Il sortit calmement sa pipe en terre et une blague dans laquelle il prit une pincée de tabac. Marie s'était retournée. Elle me fixait de ses yeux rieurs. J'y lisais une expression étrange que j'avais déjà cru deviner parfois dans des regards qu'elle m'avait lancés. « Allons, point de manière entre nous, mon cher, » fit Stanislas en embrasant une allumette dans la flamme d'une bougie et en allumant sa pipe. « Marie, ou plutôt, devrais-je dire, Reine Marguerite, montrez donc l'exemple à l'aubergiste Orsini. » Je pris comme un compliment l'allusion à mon personnage favori de la pièce. Marie regarda Stanislas, puis me sourit. Elle reposa l'écharpie humide qu'elle tenait entre ses mains et, sans me quitter des yeux, défis les lacets de sa tunique et l'affichoir à ses pieds. Je pus voir sans aucun filtre les secrets de son corps. Il dépassait en beauté les traits que leur avait prêté mon imagination. Je m'avançai au devant d'elle et nous nous embrassâmes avec fougue. Elle me dévêtit et ne m'entraîna vers le lit que lorsque je fus nu et prête à la prendre. Alors que nous nous ébâtions, mon regard croisa celui de Stanislas, qui n'avait pas quitté la pièce. Il me sourit, tendant sa pipe vers moi, comme s'il eût voulu trinquer. « Le chevalier savoure-t-il sa victoire ? » Je répondis brièvement par l'affirmative. « Et qu'en dit ma reine ? » poursuivit-il. La reine voulut répondre, mais il n'y avait plus de place dans son palais. Maman sait toujours parfaitement comment me ravir. Elle m'avait préparé, ce dimanche, mon plat favori. Un coq au vin. Je pense que le meilleur cuisinier de France échouerait à en réaliser un aussi bon que celui qu'elle fait. J'ai un peu attendu avant de donner une visite à mes parents, car je ne voulais pas qu'ils voient ma mine bossler, et j'avais honte du suçon dans le cou que m'avait fait Marie l'autre nuit. Mais rien n'échappe à une mère, et bien que mes stigmates aient pratiquement disparu, elle sembla s'en inquiéter. Sa nature la pousse constamment à se faire du souci pour sa progéniture. Heureusement que papa, lui, est toujours prompt à la rassurer. « Ce sont des histoires de jeunes gens », avait-il dit lorsque je confessais mon combat victorieux au vieux chêne. « Réjouis-toi que ton fils vive pleinement sa vie d'homme. » Je doute que cela ait fort convaincu maman, mais au moins la conversation fut déviée sur un autre sujet. Jeanne était de passage, ce qui me mit d'excellente humeur. Maintenant qu'elle vit avec son jus d'âme au martre, je la vois de moins en moins, et je le déplore. Mais pour se faire pardonner de son absence, elle m'a offert un exemplaire flambant neuf de la dernière édition de la Tour de Nel. Le texte intégral de la pièce dans une splendide relure. Ma sœur me connaît si bien. J'ai promis de lui rendre visite à l'occasion, mais je crois que son mari ne m'apprécie guère. Jalousie de sa part à mon égard, sans aucun doute. Après que ma sœur fût repartie, je rejoignis Stanislas chez un marchand de vin du quartier. Bien sûr, j'emportais avec moi le livre, au cuir encore rutilant, que ma sœur venait de m'offrir pour le montrer à mon ami. Stanislas était avec son frère, Léon. Comme nous, c'est un peintre en bâtiment. Il est d'un caractère dissipé, si bien que malgré le fait qu'il soit l'aîné de la fratrie, il ne prend que rarement des décisions et se contente, la plupart du temps, de suivre celle de son cadet. Tous deux furent grandement impressionnés par l'ouvrage que je leur montrais. Comme je sais Léon un peu gauche, je ne lui laissais manipuler le livre que très peu de temps avant de le montrer à Stanislas. Il ouvrit une page au hasard et lut. Il y a dans cette prison des murs sourds et épais, des murs qui étouffent les cris, éteignent les sanglots, absorbent l'agonie. Le geôlier y descend, il remonte, tout effrayé, disant que le condamné à qui on avait eu l'imprudence de laisser les mains libres s'est étranglé lui-même, preuve qu'il était coupable. Stanislas referma délicatement mon livre avant de me le rendre. Il me dit que ce cadeau introduisait parfaitement le sujet dont lui et son frère s'apprêtait à m'entretenir. Tout de go, il m'avoua que Marie, à sa grande satisfaction, commençait à prendre autant de goût aux hommes que nous en avions avec les femmes. Le regard équivoque qu'il jeta à Léon me fit comprendre qu'il avait sans doute, comme moi, profité des faveurs de la jeune femme. Stanislas m'expliqua le plus sérieusement du monde qu'il souhaitait ressusciter la tour de Nel, recréer les scènes qui s'y étaient déroulées. Son idée précise était que nous jouions les rôles des personnages de la pièce dans une orgie digne de la reine Marguerite et de ses nombreux amants. L'idée m'enchantait. Je fis remarquer à Stanislas que la reine avait deux sœurs et qu'il nous faudrait donc trouver d'autres femmes pour notre plan. « Ne m'as-tu pas dit l'autre soir que tu avais rencontré une fille au vieux chêne ? » me demanda-t-il. J'eus quelques mâles à faire jaillir le souvenir de ma mémoire enfumée, mais je me rappelais vaguement d'un visage, puis un nom apparu en lettres harmonieuses dans ma tête. « Victoire, » dis-je. Mais jamais une jeune fille respectable ne voudra jouer notre jeu, pas même sûr qu'une catin puisse être convaincue. Stanislas me répondit qu'il y avait mille et une façons de gagner un consentement. Nous convaincmes d'aller au prochain bal du vieux chêne pour essayer de la retrouver. « Victoire, je veux dire. » En repartant, je soulevais involontairement la table en me levant, et renversais par mes gardes les quelques gouttes de vin qui restaient dans mon godet sur la couverture de mon livre neuf. Je m'en voulus tellement que je versais quelques larmes. Comme lors de notre dernière visite, le bal public du vieux chêne était plein. Du péquenot avec qui je m'étais querellé la dernière fois, nulle trace, de la jeune fille que nous cherchions non plus d'ailleurs. Nous commandâmes du vin bon marché et bûmes comme il faut. Mais notre ivresse n'était pas aussi grande que la dernière fois. De plus, il y avait entre nous une sorte de sentiment, entre tension et excitation, qui donnait à notre soirée la gravité et le sérieux caractéristiques des grands projets. Je scrutais la foule, mais n'y trouvais point le visage que je cherchais. L'orchestre annonça une polka. Je me levais et me dirigeais vers la piste de danse. Autant m'amuser un peu. Mon poux monta immédiatement lorsque je la vis. Victoire était là. Je m'élançais vers elle avant que quiconque ait pu lui proposer une invitation à danser. Je vis à son air qu'elle était positivement surprise de me voir. Je me fis également la réflexion que, bien qu'un peu maigre, c'était une belle femme. Elle accepta volontiers mon invitation à danser. J'aperçus du coin de l'œil Stanislas qui m'observait avec un rictus digne de Méphistophélès. La polka avec Victoire fut très plaisante. Nous dansâmes sans doute fort plus convenablement que la première fois, et je ne pouvais m'empêcher de songer à notre projet en regardant la jeune femme. Comme lors de notre dernière rencontre, nous fîmes une pause et nous désaltérâmes à prompt renfort de mauvais vins. Nous dansâmes, nous bûmes, nous parlâmes. Bien que je sentis que je provoquais chez elle quelques sentiments agréables, mon appréhension ne cessait de croître au fur et à mesure que je sentais l'échéance arriver. Je devais trouver un moyen de l'entraîner avec nous. Elle ne se doutait pas du rôle qu'elle avait à jouer dans notre pièce. Comme poussée par une force qui m'était supérieure, j'ouvris enfin la bouche et des mots en sortirent presque malgré moi. Je pense que nous serions mieux dans un endroit plus calme. J'ai un bon ami qui vit à deux pas. Et si nous lui rendions visite, Victoire se mit à rougir. C'est un bon ami qui vit à l'entraîner. Stanislas était désappointé. Il ne me désigna pas directement comme le responsable de notre échec, mais je sentis dans son ton et les mots qu'il choisit pour me parler que je n'avais pas été à la hauteur. Qui pouvais-je ? Victoire n'avait pas souhaité venir. Non par absence de désir, mais parce qu'elle ne le pouvait pas. Son travail matinal de femme de chambre ne l'y autorisait guère. Pas ce soir, en tout cas. Son refus m'avait néanmoins frustré. Et les caresses de Marie, à qui nous rendîmes visite après notre échec, ne me calmèrent qu'à moitié. Il m'en fallait plus. Je ne dormis pas cette nuit-là. Les jours qui suivirent, nous retournâmes au théâtre avec Stanislas. La représentation fut grandiose, et cela nous renforça dans notre conviction. Nous devions ressusciter la tour de Nel, y vivre les scènes que Dumas n'évoquait qu'avec trop de pudeur, nous approcher au plus près des esprits géniaux d'Orsini et Marguerite, et goûter la vraie jouissance. Nous avions les décors. L'appartement de Stanislas et Marie faisait parfaitement l'affaire. Les rôles principaux étaient distribués. Stanislas m'a d'ailleurs confié qu'il avait mentionné notre projet à un autre homme. Il se nomme Joli. C'est un vieil ouvrier rencontré lors d'un chantier. Il se proposait de jouer le fantasque personnage de Buridan. Ha ! Joli a deux fois mon âge, mais j'ai hâte de voir comme il tiendra son rôle. Je craignais dans un premier temps que sa venue ne dénature notre dessin, et reprochait à Stanislas son indiscrétion. Mais il avait anticipé mes craintes. Bien qu'il estima que Joli fut un homme de confiance, il serait mis à l'épreuve. Stanislas m'avoit qu'il songeait à une sorte de rituel qui renforcerait les liens de tous les participants à notre grande idée. Je voulais en savoir plus sur son projet, mais mon ami me tint dans le secret jusqu'à une soirée qui devait rester gravée dans ma mémoire et ma chair. Pour marquer les liens indicibles nous unissant au sein de notre nouvelle confrérie, Stanislas décida que tous les membres, actuels et à venir, devaient se soumettre à un pacte de sang. Il organisa la cérémonie chez lui, réunissant l'intégralité de notre petite troupe. Une fois de plus, la tour de Nel fut notre inspiration pour cet acte fraternel. Dans la pièce de Dumas, les frères d'Aulnay portent sur le bras gauche une croix qui fut taillée à la pointe d'un couteau alors qu'ils étaient encore nourrissons. C'est cette même marque que nous utiliserons désormais pour signer notre appartenance. Bien sûr, ma croix fut la seconde à être gravée, juste après celle de Stanislas. Ce fut d'ailleurs moi qui inscrivit la sienne sur sa peau. Nous veillâmes à ce que les entailles soient profondes, mais si le temps en vient à bout, nous les referons. Désormais, notre troupe compte cinq membres. Stanislas et Léon, frères dans la vie, jouent Gauthier et Philippe D'Aulnay, frères de théâtre. Pour ma part, je suis Orsini. Jolie joue Buridan et Marie incarne Marguerite de Bourgogne. Ce soir-là, décision fut prise d'attendre d'avoir donné notre première représentation avec de nouvelles actrices avant de pourvoir d'autres rôles masculins. À ce propos, il nous restait un problème à trancher. Comment diable trouver nos comédiennes ? De nombreuses âmes sont trop basses pour comprendre une ambition aussi grande que la nôtre. Devions-nous faire comme dans la pièce ? Et envoyer une vieille femme mystérieuse recruter nos actrices ? Serait-elle même assez douée pour le rôle que nous leur réservions ? Mais ta vie est qu'assurément non. Une actrice volontaire ne pourrait pas aussi bien jouer qu'une femme prise au dépourvu, choisie par nos soins et contrainte de s'adonner à notre art. Alors que je méditais ce souci, un détail me vint à l'esprit. En revivant la scène en pensée, je revis le regard de Victoire lorsque je l'invitais à se retirer avec moi. J'y devinais une sorte de méfiance que, sur l'instant, je n'avais point remarqué. Je fis part à Stanislas de cette observation et l'évidence nous apparut. Nous n'aurions même pas dû perdre notre temps avec Victoire. Nous avions, dans notre quartier, autant d'actrices potentielles que nous le voulions, à tel point qu'il nous serait possible d'en changer d'une représentation à l'autre. L'essentiel était de les maintenir dans l'ignorance la plus complète, pour qu'elles ne discutent point nos choix. Nous allions devoir user de ruses, manipulées pour servir notre plaisir et notre œuvre. Mais les subterfuges restaient encore à définir. Stanislas et moi tournâmes et retournâmes le problème, mais fûmes incapables d'en trouver la solution. Ce fut la Providence elle-même qui nous inspira. Alors que nous asséchions quelques godets chez un mastroquet, un homme, sans doute drapié, vint recruter dans le bouge une ouvrière pour repriser quelques pièces de tissu, précisant qu'il payait rubis sur l'ongle. Une cliente de l'établissement se dévoie et le suivit sans mot dire. Un autre jour, alors que nous déjeunions non loin d'un chantier, un marchand de soupe ambulant passa devant nous. Afin d'attirer à lui des clients, il scanda haut et fort que le prix de sa soupe était exceptionnellement réduit de moitié, des passants allèrent le voir. Parmi eux, nous remarquâmes quelques femmes fort belles, affamées et prêtes à tout. Un autre soir, nous vîmes au bal un butor qui embarrassait une demoiselle avec une cour trop pressante. Un autre homme se présenta comme l'ami de cette fille, alors qu'il ne la connaissait point, et en chassant l'importin, il gagna immédiatement la confiance de la grisette. Nos pièges étaient tout trouvés. Soit nous attirerions nos actrices avec du travail, et donc indirectement de l'argent honnête, soit avec de la nourriture, comme des bêtes, soit en abusant de leur confiance, comme des simples d'esprit. Même si nos stratagèmes nous semblaient astucieux et infaillibles, il nous était impératif de les éprouver quelque peu avant de les mettre concrètement en œuvre. Stanislas nous proposa, dans un premier temps, de les expérimenter sur des proies faciles. Ainsi, nos premières comédiennes, même si elles ne brilleraient pas par le talent ou la beauté, devaient-elles être aisément influençables et particulièrement perméables à notre manipulation. Nous devions concentrer nos efforts sur des jeunes filles, c'était évident. 12 à 14 ans nous sembla un âge, tout indiqué. Ma sœur avait pu se libérer quelques heures et nous avions convenu d'aller nous promener au parc, près des vieilles ruines, là où, étant enfant, nous avions passé tant de temps à jouer. Je voyais à sa mine qu'elle avait quelque chose à me dire, mais, ne voulant pas la braquer, je ne la pressais pas. Je lui avouais que le livre qu'elle m'avait offert s'usait plus vite que prévu, car j'en faisais la lecture au moins deux fois par semaine. Légèrement honteux, je confessais également que j'avais tâché la couverture avec un peu de vin. Jeanne sembla ne pas m'en vouloir et n'attachait que bien peu d'intérêt à ma mésaventure. À vrai dire, elle était fortement préoccupée par quelque chose d'autre. Elle attendit que nous soyons près du vieil arbre pour aborder le sujet. Heureusement pour moi, elle fut directe et m'épargna une angoissante attente. Depuis quelques semaines, elle en avait la conviction, mais désormais elle en était sûre, elle attendait un enfant. Un enfant. J'allais devenir oncle. Je la félicitais pour cet heureux événement et manquerais de savoir si elle l'avait annoncé à nos parents. Jeanne me dit qu'elle ne les avait pas encore informés, mais qu'elle comptait le faire le jour même. Et justement, si elle avait désiré me voir avant, c'était pour que je sois à ses côtés pour ce moment. Bien entendu, j'acceptais. La nouvelle fit fondre maman en larmes. Mon père, quant à lui, s'éclipsa à la cave et en ressortit, les yeux rougeoyants, une bouteille de champagne à la main. Ce cru était le cadeau d'un parent de Chalon, venu nous rendre visite une fois alors que je n'étais qu'un petit garçon. Ma sœur sembla soulagée. Je me réjouissais, espérant secrètement que l'enfant à venir tiendrait plus d'elle que de son père. Je dus m'éclipser, ayant affaire avec Stanislas. Nous avions résolu de mettre à exécution notre plan de recrutement d'actrices le jour même. Nous nous rendîmes dans les quartiers piteux, où les orphelines affamées et désespérées sont légion. Il fut convenu qu'ayant une bobine plus taciturne que le visage avenant de Stanislas, je ferais le rôle du méchant qui importunerait une fille. Stanislas incarnerait le chevalier servant qui la tirerait de mes griffes, puis la ramènerait à la tour, où nous devions nous retrouver plus tard. Le sort désigna une chiffonnière blonde et chétive, qui me demanda si je n'avais pas un bout de tissu à mettre dans sa hôte. Sans gêne, je caressais son jeune minois, disant que même les torchons avaient un prix. Elle bredouilla et entreprit de partir, mais je la saisis vivement par le bras. Je sentais sa peur. Quel doux parfum. Stanislas ne se fit pas attendre. Il me héla et me rabroua avec une conviction saisissante de réalisme. Je jetais un regard aussi mauvais que possible à la fille avant de feindre la déconfiture. Je vis dans ses yeux que notre plan avait fonctionné. Encore sous l'émotion impétueuse que m'avait procuré mon aventure, je m'empressais de trouver Léon, le frère de Stanislas, et lui contait le bon espoir que j'avais dans la réussite de notre plan. Il ne me crut point, si bien que je lui proposais de tenter lui-même le stratagème. Cette fois encore, je pris le rôle de l'agresseur. J'avais un sincère plaisir à jouer la comédie. Léon prit le chemin de la tour en bonne compagnie. J'attendis sur la place de la Contrescarpe, jusqu'à ce que le vieux joli vienne me trouver et me dise que j'étais attendu à la tour. Nous nous rendîmes chez Stanislas. J'avais un mal de chien à contenir mon excitation. Stanislas referma la porte dès que je lis et moi fûmes entrés. Il y avait dans l'appartement les deux fillettes, assises à table, un verre posé devant elles. En me voyant, elles eurent un air de terreur bien pire que celui que je leur avais causé dans les ruelles. Sans doute venait-elle de comprendre notre supercherie. Certes, elles n'avaient pas le charme et l'assurance que dégagent les femmes plus âgées, mais leur innocence, leur forme à peine dessinée, faisaient croître en moi un désir que je ne pouvais réprimer. L'une d'elles cria, mais fut interrompue par une gifle de Marie. Bientôt, à ma grande surprise, elles s'évanouirent toutes les deux. Stanislas me dit que, pour plus de discrétion et pour que les filles n'aient aucun souvenir à raconter à la police, il leur avait fait boire, à leur insu bien entendu, des breuvages narcotiques. Enfin, le spectacle pouvait commencer. Ah, quel souvenir ! Je voyais le vieux Buridan s'acharner sur la belle Marguerite. Elle me regardait l'air de dire « C'est à toi que je pense, tandis que ce vieil homme me prend. Viens, remplace-le donc. Stanislas, enfin ! » Philippe Doulnet prenait brutalement une des fillettes évanouies en citant des passages de la pièce. Léon pratiquait sur elle une irrumation à vous étouffer une pierreuse aguerrie. Quant à moi, comme hors de mon corps, j'assistais à la scène. Je me voyais donnant des coups de rein toujours plus fougueux dans le corps de mon actrice. Je tenais ses cheveux avec poigne. Elle ne criait pas. Je l'embrassais. Elle ne se dérobait pas. Je la giflais. Elle ne pleurait pas. Quelle jouissance ! J'étais dans la tour de Nel. À un moment, l'une de nos actrices s'éveilla et appela sa mère à tout bout de champ. J'avais dû la faire taire via quelques coups de poing qui finirent par l'assommer aussi bien que le narcotique. Nous terminâmes la pièce alors que la lune était à son zénith. Nous versâmes à nouveau dans les bouches de nos jeunes comédiennes des narcotiques pour éviter qu'elles ne se réveillent. Et sortîmes pour les remettre là où nous les avions trouvées. Il fallait profiter de cette heure où les noceurs s'endorment et où les travailleurs s'éveillent pour nous débarrasser d'elles. Encore sous le coup de l'excitation et de l'euphorie du plaisir rassasié, Stanislas et moi sortîmes dans la rue, nos deux frêles comédiennes dans les bras. Nous les avions négligemment rhabillées et leur sang coulait paisiblement sur leur guenille misérable depuis les croix que nous leur avions taillées au couteau sur leurs bras. Après tout, n'avaient-elles pas participé à notre pièce ? J'éprouvais cependant une étrange sensation. Comment pouvait-il être possible que les corps dont nous avions tiré tant de plaisir puissent se changer en un tel fardeau ? Il faudrait sans doute revoir cette partie de notre plan pour les prochaines nuits. Nous déposâmes les corps endormis sur les pavés boueux d'une ruelle, près d'une borne. Alors que nous repartions, je sentis l'euphorie prendre complètement possession de mes moyens. Enhardi et persuadé que le monde seul ne pouvait aller contre ma volonté, je m'exclamais à plein poumon, sous les rires tonitruands de Stanislas. Il est quatre heures, la pluie tombe, tout est tranquille. Dormez, brave gens. Plus le temps passait, plus j'étais confiant. Notre réputation ne cessait de croître dans le quartier Saint-Jacques. Bien entendu, à part les membres de notre troupe qui accueillaient de temps à autre de nouveaux membres sûrs, nul ne savait notre identité ni les réelles choses que nous faisions dans la tour. La maestria avec laquelle nous avions appris à agir avec les jeunes filles nous permettait de réaliser une à deux orgies par semaine. Je fis néanmoins part à Stanislas d'un sentiment de plus en plus présent dans mon esprit. Faire jouer des fillettes était une chose, mais j'avais besoin de femmes, de vraies. Et mise en confiance par les multiples succès que nos tentatives avaient donné, nous nous résolûmes à cibler désormais des femmes ayant plutôt nos âges. Quelques soirs après cette discussion, nous nous retrouvâmes dans un bal de barrières. Les actrices ne manquaient pas. Certaines filles, d'une misère affligeante masquées tant bien que mal par des artifices pitoyables, auraient vendu leurs âmes pour un quignon de pain. C'est dire ce que nous pouvions leur faire faire en leur promettant un repas chaud. Nous étions résolues, cette fois-ci, à choisir avec soin nos comédiennes du soir. Nous bûmes avec moins d'ardeur qu'elle accoutumait pour rester un tant soit peu maître de nos actions. Dès que je la vis, je me souvins de tout. Victoire était là. La belle jeune femme que j'avais rencontrée par hasard au Vieux Chêne il y a des mois était ici. Depuis ma tentative infructueuse de l'emmener à la tour, je ne l'avais pas revue. Elle portait un fichu qui masquait sa longue et belle chevelure. Pourquoi cacher son plus belle à tour ? Elle quitta l'ami avec laquelle elle discutait puis y vint elle-même me trouver. Comme à chacune de nos entrevues, nous dansâmes, nous bûmes de chambre. Je devinais en outre qu'elle avait probablement vendu ses beaux cheveux à un barbier pour tenir la misère à quelques francs de distance. En attendant de retrouver une meilleure situation, elle travaillait comme blanchisseuse, un métier fort rude qui a le don de faire paraître deux fois plus vieux ceux qui le pratiquent trop longtemps. Naturellement, Victoire souhaitait quitter dès que possible ce travail. Cet aveu réveilla en moi le personnage de l'aubergiste Orsini qui sommeillait. Je proposais à Victoire d'aller rencontrer mon cousin, un maître d'hôtel bien placé dans une famille bourgeoise. Ce dernier pourrait peut-être l'introduire car un poste était à pourvoir dans la maison dans laquelle il travaillait. Sachant Victoire originaire de province, je précisais que la dite famille cherchait de préférence une provinciale pour le poste. J'insistais sur le fait qu'étant donné l'urgence où se trouvait la dite famille, l'emploi pouvait être pourvu d'un jour à l'autre. Je voyais sa volonté succomber sous mes belles paroles. Mais je ne mentais pas car par ma bouche c'était Orsini qui parlait et non moi. Victoire me crue. Enfin, crue Orsini. Alala échangait quelques mots avec son amie. De mon côté, j'allais informer Stanislas de ma prise. J'introduisis mon amie. Victoire introduisit la sienne. Il fut décidé qu'elles viendraient toutes les deux. Cela les rassurait et, accessoirement, nous arrangeait. Nous nous mîmes en route. Je sentais en moi la même tension euphorique que j'avais ressenti lors de nos premières prises. J'avais du mal à m'empêcher de regarder le corps de Victoire sans m'imaginer que je le possédais déjà. Alors que je m'efforçais de rester plutôt silencieux pour éviter d'avoir à répondre aux questions sur mon prestigieux cousin imaginaire, ce bavard de Stanislas, déjà gris, ne put s'empêcher de converser avec les deux filles. Alors que nous franchissions un passage mal éclairé, il teint un propos incohérent qui éveilla le doute chez Victoire et son amie. Je m'empressais de rectifier le tir, prétextant que son ivresse lui avait sans doute fait perdre une partie de ses sens. En vain, l'attitude de Stanislas avait rompu la confiance des jeunes filles. Il s'en aperçut aussi, mais réagit vivement en giflant Victoire avec une telle force qu'elle tomba au sol et perdit son châle qui tomba dans la boue. Ma théorie sur les cheveux de la jeune fille se trouva confirmée et cela me fit bien rire. Aussitôt, Stanislas la saisit par sa chevelure renaissante, avertissant son amie qu'elle n'avait pas intérêt à fuir. « Donne la corvée à cette garce, qu'elle comprenne où est son intérêt, créa-t-il à mon intention en me présentant le visage de la jeune femme. La corvée était le nom que nous utilisions lorsque les coups étaient nécessaires pour convaincre nos comédiennes. Ma main, alors dans ma poche, se referma sur un objet rigide, le cadeau de ma sœur, quoi de plus indiqué qu'un livre pour apprendre une leçon. Je frappai donc à plusieurs reprises Victoire en tentant d'éviter son visage que je souhaitais préserver pour la pièce. Les filles comprirent et nous suivirent sans brancher. Les sanglots qu'elles eurent en chemin m'irritèrent beaucoup cependant. Lorsque nous arrivâmes à la tour, tout le monde était ivre. Marie connaissait son rôle. Elle fit à croire à nos actrices qu'elle aussi avait été ramenée ici contre sa volonté. Elle saisit une cruche et des écuelles remplies de victuailles, expliquant à nos comédiennes qu'en attendant que les larrons qui étaient là soient suffisamment sous pour saisir une occasion de s'enfuir, elle buvait de l'eau et profitait de l'abondance de nourriture. Partiellement affamée et désireuse d'imiter Marie, nos actrices burent et mangèrent bien volontiers les maises et les boissons. Tous contenaient des narcotiques qui devaient endormir leur conscience jusqu'au lendemain matin. Ce fut joli qui les dévêtit une fois qu'elles se furent endormies. Léon se déshabilla mais il était si saoul qu'il tomba sur l'une des filles en voulant ôter son pantalon. Pour sauver la face, il se releva immédiatement et improvisa une danse ridicule complètement nue pour feindre que c'était à cause de cette même chorégraphie qu'il était tombé. Nous rîmes de bon cœur. Stanislas limita, puis Marie, si bien que je fis de même. Nous nous retrouvâmes tous en costume d'humains primordiaux à tourner en une ronde gaie autour des corps nus et près de nos deux actrices. « Hola, mes maîtres, faites attention que mon épée est plus longue et de meilleurs aciers que vos couteaux ! » fit Léon en agitant son sexe comme un satire. Le vieux joli l'imita. « Voici la mienne tirée du fourreau, monsieur. Elle est pure et sans tâche, n'est-ce pas ? » Ceci acheva de nous faire éclater de rire. La soirée fut merveilleuse. J'eus le privilège de pouvoir être le premier à profiter du corps de victoire. En outre, c'était aux nouveaux membres de notre troupe d'aller déposer les corps dans les rues. De mon côté, je n'avais rien à faire. Hormis profiter du plaisir et aller fêter Noël avec mes parents le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a longtemps que je ne m'étais pas retrouvé seul avec Stanislas. Nous flânions de nuit sur les quais, là où notre idée de faire revivre la tour avait germé. Il m'avvoit que, depuis quelque temps, il voulait me parler d'un sujet que nous n'avions effleuré qu'une fois, il y a fort longtemps, peu de temps après notre première rencontre. Il savait qu'avant que nos chemins se croisent, j'avais connu une femme dont je n'y avais que très peu parlé. Il m'interrogea donc à ce sujet. Ce que je lui avouais, au vu de Samine étonnée, dépassa sans doute ce qu'il avait imaginé. Je fais ici le récit de cette histoire telle que je lui racontais alors. Son nom importe peu. C'était une fille du quartier que je connaissais depuis l'enfance. Nous avions toujours été proches et le passage à l'âge adulte nous avait révélé à tous deux des sentiments nouveaux et réciproques. C'était alors la seule femme que je n'eus jamais connue et nous nous aimâmes d'un amour sincère pendant plusieurs années. Mais je sentais qu'elle prenait sur moi un ascendant qui ne me plaisait guère et que notre relation tournait comme du mauvais vin. Nous avions emménagé dans l'appartement que j'habite encore aujourd'hui. Il y avait là un poêle pour se chauffer. Il y est toujours d'ailleurs. Un soir, alors que je servais encore comme apprenti chez les compagnons, j'étais rentré fort tard du travail et je l'avais trouvée morte. Elle avait dû s'endormir alors que le poêle était allumé et les fenêtres closent. La fumée s'était mal écoulée et le charbon l'avait asphyxié dans son sommeil. Je n'avais pas été... Non, je n'avais pas été triste ou dans un état similaire. Au contraire, cette mort m'avait plongé dans un état de joie que je retrouvais parfois dans nos soirées à la tour. suite au décès de ma compagne, j'avais passé trois jours complets de débauché d'oublier. Jour au cours desquels j'avais d'ailleurs rencontré Stanislas. Si bien que lorsque j'étais rentré chez moi, après avoir tant naussé, je découvris ou plutôt redécouvris le cadavre vert et gonflé par la putréfaction. Stanislas m'avait écouté sans m'interrompre une seule fois. J'étais heureux de lui avoir livré mon secret et encore plus de savoir qu'il l'avait compris. L'établissement de Merlio, rue de l'Oursine, était un mastroquet bien avant de devenir un bal populaire. Su bien que même si l'établissement a officiellement changé de costume, les personnages qui s'y trouvent sont encore les mêmes. C'est là que nous décidâmes d'aller fêter le succès de notre troupe. La bande était au complet. Hormis Marie, il n'y avait bien sûr que des mâles. Pour montrer au monde notre appartenance à une même famille, nous avions pris l'habitude de sortir coiffé de haut de forme et de cap noir. Notre prestance attirait tous les regards et même les repris de justice n'osaient nous défier. Je ne me gargarise pas en disant que ce soir-là, notre bande liquida au moins un tonneau de vin au tavernier. Les plus hardis partirent danser sans aucune cohérence au milieu de la piste de danse, devant des jeunes femmes. En diable. Quand j'y repense, j'en ris encore. Je ne sais plus au juste, mais deux ou trois d'entre nous qui dansaient décidèrent spontanément de sortir de leurs pantalons leurs bijoux de famille et de les agiter en suivant tant bien que mal le rythme de l'orchestre. Quel bon souvenir. Je repense au regard ahuri de l'assistance. Je crois même que l'orchestre s'est brièvement interrompu. Malheureusement, les policiers débarquèrent promptement et nous escortèrent Manu Militari aux portes du bal. Je pense être passé à deux doigts de l'étouffement tangéri. Une fois dehors, l'un des policiers menaça Joli de son gourdin. Ce dernier traita l'agent de canaille et il lui décocha un coup d'une vigueur insoupçonnable chez un homme de l'âge et de la constitution de ses chers camarades. L'agent tomba à la renverse, les quatre faits en l'air. Nous entraînâmes Joli au loin, tandis qu'il hurlait au policier à terre qu'il n'aurait pas sa croix pour la tour, ce qui par ailleurs était vrai. Nous nous éloignâmes suffisamment loin et rapidement pour éviter les poursuites. Une partie d'entre nous se rendit à la tour. Les autres devraient trouver des actrices pour la nuit. Naturellement, j'étais du nombre. Nous allâmes dans un bal dont je ne parviens pas à me rappeler le nom. Il s'agissait de je ne sais quel animal en train de fumer. Confiant dans mon expérience, j'abordais une femme. Elle était plus âgée que celle que nous avions l'habitude de prendre comme actrice, mais tout aussi nécessiteuse que les autres. C'est bien qu'elle ne résista pas longtemps au bon souper que je lui proposais de prendre chez un ami qui habitait non loin. Je l'emmenais à la tour. À notre arrivée, je découvris avec une agréable surprise que Léon avait également recruté une comédienne pour notre représentation de ce soir. Aucun de nous n'avait eu recours à la corvée, si bien que nous pûmes boire, manger et discuter avec nos actrices avant de les faire jouer. La femme que j'avais rencontrée s'appelait Madeleine. Elle avait 32 ans, elle vivait chichement, économisant autant qu'elle pouvait pour pouvoir nourrir ses deux enfants. Leur père était mort à la guerre et l'État ne versait pas de pension. L'autre fille était une prostituée sur le chemin de la rédemption. Je ne me suis pas donné la peine de retenir son nom. Au cours de la soirée, Jolie nous montra un étrange objet. Une sorte de couteau de chirurgie qu'il avait échappardé quelque part et dont il ne voulut point nous indiquer l'utilité précise. Ce ne fut que lorsque nos actrices furent rendues inconscientes par les somnifères que le vieux nous confessa son dessin. Il souhaitait, pendant notre représentation, utiliser son outil sur l'une des filles, voire les deux. Personne n'y vit d'objection. La seule condition était qu'il prenne soin de ne pas l'y tuer. Madeleine fut une partenaire délicieuse, à tel point que je ne pus m'empêcher de demander à Jolie si je pouvais lui emprunter son étrange outil. Il accepta, à ma grande joie. Je m'étonne encore de la quantité de choses qu'on peut graver sur un corps. Là, je restais raisonnable. Oui au crime, mais non au meurtre. Parfois, je me dis qu'on a conscience du bon vieux temps que lorsqu'il est révolu. Et je sens que ce soir, c'est le bon vieux temps. Ah, Mardi Gras ! Enfin ! C'est un véritable événement, car c'est l'un des seuls soirs dans l'année où il est permis de sortir Nocée tout en étant grimé et déguisé sans tomber sous le coup de la loi. En d'autres termes, une occasion en or pour notre joyeuse troupe. D'ailleurs, notre cercle s'était élargi d'une poignée d'âmes. Nous étions désormais une douzaine à œuvrer dans l'ombre. Naturellement, chacun jouait un rôle de la pièce de Dumas. Je crois même que tous les rôles étaient pourvus. Certes, Marie était la seule femme régulière de notre bande, mais elle s'en a commandé fort bien. Le soir du bal masqué, chacun avait réservé sa soirée pour l'occasion et nous comptions bien amener dans les murs de notre tour de Nel d'autres actrices pour une orgie mémorable. Stanislas et moi avions donné des directives concernant les tenues, que tous les familiers de la tour revêtent leurs plus beaux atouts, qu'ils les couvrent de leur fidèle cap noir et qu'ils coiffent leur chef du haut chapeau de feutre noir. Pour compléter notre mystérieuse apparence, nous nous barbouillâmes tous la bobine avec de la suie récupérée dans le poil. Nous fîmes trois groupes chargés d'écumer les différents balles de barrière de la ville pour ramener des actrices dans notre antre. En ce qui me concernait, je menais mon escadron aux vieux chênes. Certains diffèrent d'excellentes prises. Le bal était plein, jusque-là, rien d'original. Mais comme il s'agissait d'un bal masqué, la foule était encore plus compacte que d'ordinaire. Nous ne craignions pas d'être reconnus. Bien sûr, il nous était déjà arrivé, lors de nos nombreux maraudages, de rencontrer des filles que nous avions déjà emmenées à la tour. En nous revoyant, elles se détournaient, touchaient instinctivement la croix que nous leur avions tracée au couteau sur le bras, puis partaient, honteuses, sans vraiment savoir quoi nous reprocher. Quelle preuve avait-elle contre nous, après tout ? Cela avait le don de toujours nous amuser. Nous savions que certaines étaient allées déposer une plainte dans divers commissariats de la ville, mais rien de sérieux. De toute façon, la police ne pouvait rien contre nous, ne savait rien sur nous. Même si nous étions sur de plus en plus de lèvres, nul ne connaissait nos noms. Nous étions Philippe Dolnay, Buridan, Marigny, Landry, Orsigny. Qui plus est, grimait comme nous étions ce soir-là, je pense que fort peu de personnes nous auraient reconnus à cet instant. Malgré la foule de nos sœurs et toutes les personnes déguisées qu'il y avait ce soir-là, je sentis que notre costume faisait véritablement sensation, nous attirant les regards méfiants des hommes et intrigués des femmes. Désormais rompu à l'exercice, je m'avançais vers la grisette la plus proche et engageais la conversation. Elle n'était pas exactement belle, mais son accent provincial lui donnait un air ingénu, non dépourvu de charme. Elle avait gardé de la campagne une certaine méfiance qui m'empêcha de parvenir à mes fins. Bah, que cela ne tienne. Paris et sa misère ne tarderaient pas à l'avaler et il y avait fort à parier que si je la revoyais quelques semaines plus tard, je pourrais, sans difficulté, la faire venir à la tour en la pâtant avec de l'argent, du travail ou de la nourriture. Je passais à une nouvelle candidate, une prostituée qui ne me répondit que par la déclinaison de ses onéreux tarifs. Finalement, je fis la connaissance de deux ouvrières. Elles n'étaient pas du quartier et sachant qu'on donnait ce soir aux vieux chênes le plus gros bal de l'année, elles avaient tenté l'aventure. La première s'appelait Tadelle. La seconde, sans doute issue de parents bonnes apartistes, s'appelait Joséphine. Je remarquais que leur déguisement de bergère était particulièrement travaillé et réussi. Je leur enfis la remarque et elles m'apprirent ce que je soupçonnais, elles travaillaient dans la confection de vêtements. Immédiatement, je leur appris qu'un excellent ami à moi avait eu maille à partir avec son déguisement et qu'il avait fait un accroc fort vilain. Ils payaient rubis sur l'ongle pour quelques retouches rapides. Elles se délectèrent de mon appât et acceptèrent de faire ces quelques menus ouvrages en échange d'un peu d'argent. J'endormais leur méfiance en leur payant à boire puis m'éclipsais quelques instants pour avertir mes compagnons de ma bonne prise. Nous fîmes circuler notre phrase de code dans tout l'établissement. C'est un stratagème que nous avions mis au point pour pouvoir nous regrouper et évacuer rapidement un endroit. Il suffisait de dire « à la tour de Nel » et nous savions tous ce qui nous restait à faire. Je retournais voir nos deux comédiennes du soir et les informais que nous allions nous mettre en chemin. Elles nous suivirent. Avec Stanislas, nous nous entretîmes un peu avec nos actrices. L'une d'elles, que depuis le début je devinais plus réticente que son amie, se ravisa alors que nous étions en chemin. Nous fîmes un petit arrêt pour lui administrer la corvée puis nous reprîmes notre route. Une fois arrivés à la tour, nous les fîmes boire, leur disant que la besogne pouvait attendre. Nous leur ôtâmes leurs vêtements avant que les narcotiques fassent leur ouvrage. plaisir fou à cisailler leurs costumes sous leurs yeux. Ils étaient encore plus beaux en confetti que portés par elles. Comme elles ne s'évanouissaient point mais que nous savions sans aucun doute que cela arriverait, nous nous déshabillâmes et dansâmes la ronde autour d'elles. C'était Léon qui avait instauré ce petit rituel qui ne manquait jamais de nous régaler. Ha ! Quel air elles avaient en nous voyant ! Finalement, les narcotiques firent leur office et nos deux belles perdirent connaissance. Je vais d'ailleurs aller profiter d'elles de ce pas. Je ne sais pas par où ni par laquelle je vais commencer. Diable, des hommes ont fait irruption dans la tour au beau milieu de la pièce. Quelle honte de nous interrompre ainsi. Je cesse là l'écriture. Mes mots pourraient se retourner contre moi. Je vais tâcher de détruire ce journal. Une fois de plus, le poil fera l'affaire. Adieu souvenir. Bonjour chers visiteurs, ici le strige. Avant de vous laisser en tête à tête avec l'ultime chapitre de cette sombre tour de Nell, j'aimerais vous délivrer un message. Il est aussi bref qu'important. Si vous avez apprécié cette histoire et d'une manière générale, si vous aimez ce qui se passe sur cette chaîne, je vous invite chaudement à la soutenir. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'en parler autour de vous et de la relayer sur vos réseaux sociaux. Je compte sur vous. Oh, il semble que je dois vous laisser. On dirait bien que l'audience va commencer. Bien, que la cour s'asseye. En ce jour du 26 septembre de l'an de grâce 1844, nous, la cour de la sixième chambre du palais de justice de Paris, au nom de Louis-Philippe Ier, roi de France et après délibération, rendons notre verdict concernant l'affaire dite de la tour de Nell. Parce que la justice le requerrait et étant donné le retentissement de l'affaire en ville et même dans le pays, le procès s'est tenu à huis clos. Le présent verdict sera cependant communiqué à la presse après que j'ai moi-même achevé d'en faire la lecture devant cette cour. Je rappelle à la cour les faits. Aux 13 accusés de ce procès sont reprochés plusieurs dizaines de chefs d'accusation, parmi lesquels viol, complicité de viol, violence physique et verbale, menace, torture, outrage à la force publique et exhibition. Nous avons, dans cette cour, auditionné une soixantaine de témoins en faveur de l'accusation. Cependant, la défense d'une partie des accusés a apporté suffisamment d'éléments pour prouver à cette cour que des circonstances atténuantes s'appliquaient à certains d'entre eux. Ainsi, nous rappelons que parmi les 13 accusés, 3 connaissent désormais la durée de leur peine de prison. 4 ont été condamnés à des amendes. 4 autres, parmi lesquels M. Léon Louvet, 23 ans, peintre en bâtiment, et Mlle Marie Poitou, 17 ans, gazière, ont été acquittés. Le présent verdict concerne les accusés restants, M. Stanislas Louvet et Charles Bonnichon. Il a été prouvé que les accusés, tous deux peintres en bâtiment, ont sciemment enlevé plusieurs dizaines de jeunes filles et de jeunes femmes dont les âges varient de 12 ans à une trentaine d'années. Ces enlèvements ont été réalisés soit en abusant de la confiance des dites jeunes filles, soit par la violence. En effet, si ces derniers résistaient, leur enlèvement pouvait être accompagné d'une série de coups appelés par les accusés la corvée. Plusieurs des victimes ont gardé des séquelles de cette corvée et les ont présentées à la cour. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette corvée que les deux principaux accusés se sont livrés à la molestation contre la personne de Mlle Victoire Cochois, une de leurs victimes. Une fois, les victimes en leur pouvoir, les accusés les emmenaient jusqu'au domicile de M. Stanislas Louvet, situé dix rues du Pot de Fer. Les accusés avaient nommé ce lieu la Tour de Nel et s'identifiaient eux-mêmes à des personnages du drame éponyme écrit par M. Alexandre Dumas. Une fois, les victimes emmenées dans leurs repères, les accusés les endormaient en leur faisant ingurgiter des breuvages narcotiques très puissants. Ils étaient souvent aidés pour cela par Marie Poitou, qui gagnait la confiance des victimes et s'arrangeait pour que les dites victimes absorbent les somnifères à leur insu. Si les accusés ne parvenaient pas à faire absorber leur poison par la ruse, ils avaient alors recours à la force. Outre le fait de rendre leurs victimes totalement dociles, cette intoxication avait pour but de les rendre incapables de porter plainte ou de témoigner, car, de facto, elle leur ôtait une bonne partie de leurs souvenirs de la soirée. Lorsque leurs victimes étaient neutralisées, les accusés se livraient sur elle à des actes que la moralité et la dignité de cette cour me forcent à terre. Les dix actes ont toutefois été consignés dans des rapports de police. Ces actes impies furent commis par les accusés à de multiples reprises sur plusieurs dizaines de victimes. La perversion et l'immoralité des accusés les a même poussés à rajouter au tourment d'une de leurs victimes des actes de torture. Une fois leur méfait accompli, les accusés marquaient leurs victimes d'une croix gravée au couteau sur leur bras gauche. L'une des victimes a d'ailleurs perdu son bras suite à une infection provoquée par la scarification. Au vu des témoignages et des nombreuses preuves fournies par l'accusation, preuves parmi lesquelles, je le rappelle, figure le journal de M. Charles Bonnichon, l'un des principaux suspects. La culpabilité des accusés ne fait aucun doute aux yeux de cette cour. Toutefois, la défense a su nous prouver l'égarement de ces jeunes gens. Ils exercent tous deux un métier honnête et sont reconnus comme des travailleurs exemplaires. S'ajoute à cet emploi stable une situation financière remarquable pour ces jeunes hommes qui n'ont point de dette et sont parfaitement solvables, preuve s'il en est de leur profonde nature sérieuse. A également été mis en valeur par la défense, la jeunesse des accusés, respectivement 20 ans pour M. Stanislas Louvet et 28 pour M. Charles Bonnichon. Le jeune âge des accusés est en effet dans une vie une période au cours de laquelle le corps et l'esprit poussent à toutes sortes d'abus et de fredaines auxquelles les accusés n'ont que trop aisément succombé. Sachant les accusés férus des œuvres d'Alexandre Dumas, j'aimerais, avant de rendre leur verdict, leur rafraîchir la mémoire sur la fin de la pièce. Messieurs, il n'y a ici ni reine ni chevalier, il y a un crime, deux assassins, et j'ai l'ordre signé de la main du roi d'arrêter cette nuit, quel qu'il soit, tous ceux que je trouverai dans la tour de Nel. Méditez donc cela, messieurs. En vertu de l'autorité du roi de France Louis-Philippe Ier, représenté séant par cette sixième chambre du palais de justice de Paris, je déclare Stanislas Louvet et Charles Bonnichon coupables des chefs d'accusation qui leur sont reprochés. Pour cela, messieurs, vous écoperez chacun d'une peine de prison d'une durée de cinq ans. L'audience est levée. Viennent le bourreau et la corde, et la vengeance est assise au pied du gibet. Vengeance. Mot joyeux et sublime lorsqu'il est prononcé par une bouche vivante. Mot sonore et vide prononcé sur une tombe qui, si haut qu'il retentisse, ne réveille pas le cadavre endormi dans le tombeau. Fort heureusement, il n'y a pas de cadavre et je ne suis pas rancunier. Oui au crime, non au meurtre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada